Bonsoir à toutes et à tous. Alors dans le cadre de nos conférences littéraires, c'est avec beaucoup de fierté que nous accueillons ce soir Romain Sardou, un écrivain de renom, venu partager avec nous son dernier roman, Je t'aime, parfaitement adapté, vous le remarquerez en cette journée de la Saint-Valentin. Romain Sardou, qui a baigné dans l'univers littéraire depuis sa plus tendre enfance, et dont le talent précoce a été confirmé par la publication de son premier roman, Pardonnez nos enfances, en 2002, succès avec plus de 300 000 exemplaires vendus et traduit dans 16 langues différentes, c'est bien ça ? C'était donc les prémices d'une très belle carrière. Depuis lors, cher Romain, vous avez su conquérir de très nombreux lecteurs avec des œuvres telles que L'éclat de Dieu et des thrillers captivants, tels que Personne n'y échappera ou Délivrez-nous du mal. Votre habileté a tissé des histoires envoûtantes et votre talent vous ont propulsé au sommet des ventes de livres. Et c'est avec beaucoup d'impatience et un enthousiasme non dissimulé que nous nous apprêtons à découvrir comment est née l'idée, mais aussi l'envie, d'écrire ce livre sur l'amour. Merci sincèrement d'être parmi nous ce soir pour nous faire découvrir Je t'aime et nous embarquer dans votre univers littéraire. Et puis, merci à vous tous d'être ici également pour partager cet événement en ce jour dédié à l'amour. Merci à tous. J'ai l'impression d'être un élu politique. Bonsoir, je suis ravi d'être là ce soir avec vous. C'est bien de parler de ce roman Je t'aime à Soir de la Saint-Valentin. Il est d'ailleurs sorti il y a un an pour la Saint-Valentin 2023. Donc évidemment, un lien... Un roman qui s'appelle Je t'aime, il annonce la couleur un peu dès le début, évidemment. Mais il y a un lien évidemment avec la fête de la Saint-Valentin qui est une fête qui m'amuse, qui m'intéresse et qui m'amuse à la fois pour plusieurs éléments. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est quelques jours, quelques semaines avant la Saint-Valentin, on voit Saint-Valentin écrit partout. Saint-Valentin ceci, tous les magasins, tous les fleuristes, mais partout, on entend parler de la Saint-Valentin. Dans une époque où, si on en croit les statistiques, le plus grand monde des croyants ne croit pas en Dieu, ne croit pas en Jésus, donc encore moins en ses saints. Et pourtant, cette fête continue à s'appeler la Saint-Valentin. Il y a d'autres fêtes très populaires qui ont changé de nom. On fête Noël aujourd'hui, mais avant on fêtait la Nativité. Et encore avant, c'était la fête de Saint-Nicolas qui était très présente. Les anglo-saxons ont encore gardé un peu Saint-Nicolas dans leur Santa Claus, qui est une contraction de Saint-Nicolas. Mais nous, c'est le Père Noël. Ça s'est complètement sécularisé. Le 21 juin, avant, on fêtait la Saint-Jean. Maintenant, on fête la musique. Ou le bruit, selon les goûts de chacun. Mais la Saint-Valentin reste la Saint-Valentin. Alors peut-être qu'elle changera de nom plus tard, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Ça reste toujours marqué avec ce nom de ce saint du 3e siècle après Jésus-Christ. Pourquoi cette fête m'intéresse particulièrement ? C'est qu'elle représente pour moi ce que j'appelle ces histoires qui ont pris possession de nous alors qu'on les a complètement oubliées. Ou même qu'on ne les connaît pas du tout. Pour revenir à Noël, par exemple, où vous mangez tous les ans, où vous allez partager une bûche à la fin du repas. Est-ce que vous savez d'où vient la bûche ? Vous allez mettre un sapin. Est-ce que vous savez d'où vient le sapin ? Ou les boules ? Ou les cadeaux ? Le pourquoi du comment ? De tous ces petits détails qui sont instinctifs chez nous. On ne se pose même plus la question. Toutes ces histoires qui ont pris possession de nous alors qu'on les a complètement oubliées. Et la Saint-Valentin, c'est exactement ça aussi. En gros, je vous fais un petit résumé sur cette histoire. Saint-Valentin, c'est un saint du 3e siècle après Jésus-Christ. C'est un romain. Pourquoi il a été sanctifié ? Parce qu'à cette époque-là, il y avait un empereur qui s'appelle Claude II, l'empereur romain d'Occident, et qui a fait un décret assez particulier, c'est-à-dire qu'il a interdit aux soldats de son armée de se marier. Parce qu'il avait constaté que les soldats mariés avec une famille étaient un peu moins efficaces que les autres, avaient un peu plus de réticence à aller au combat, donc il voulait une armée de plus en plus professionnelle, de plus en plus forte, donc il a interdit le mariage à tous les soldats. Et Valentin de Rome, qu'est-ce qu'il a fait, lui, en secret ? Il faisait des mariages. Il les mariait, il mariait les soldats qui n'avaient pas le droit de se marier. Quand l'empereur a appris ça, il a fait arrêter Valentin pour insubordination et appel à la révolte, et il a été lapidé et décapité. Trois siècles plus tard, parce qu'au moment où Valentin vit, le christianisme est un peu interdit, un peu caché dans l'Empire romain. Il n'est pas vraiment en vogue, vous savez, c'est tous ces chrétiens, des catacombes, c'était un moment encore où il devait se cacher. Deux, trois siècles plus tard, les choses s'inversent. C'est-à-dire que le christianisme est devenu très prépondérant dans l'Empire romain, c'est devenu la religion officielle, et c'est au contraire les fêtes païennes, les fêtes gréco-romaines, qui, elles, commencent à être mal vues du pouvoir. Et à ce moment-là, c'est le pape, donc on est au VIe siècle, Gélas II, qui, lui, va vouloir interdire une fête païenne qui s'appelle le Lupercale, qui avait lieu chez les Romains le 14 février, donc ce qui est aujourd'hui notre Saint Valentin. C'était une fête de la fécondité, de la renaissance, de la nature et tout ça. En gros, je vous fais une petite image pour que vous compreniez bien. Les femmes se mettaient assez courvétues, couraient dans la rue, et leurs amoureux les pourchassaient avec un bâton et les tapaient gentiment pour réveiller en elles le sang de la fécondité. Voilà. Elle commence comme ça. Pourquoi en arrêter ? Mais a-t-on arrêté ? Et donc là, le pape, évidemment, trouvait ça quand même pas du tout respectable. Donc, il fait l'inverse et veut imposer une fête chrétienne à la place de cette fête païenne. Et donc là, il repense à ce vieux... Enfin, ce vieux... Ce Saint-Martin d'il y a deux, trois siècles, dont il place la fête le 14 février, exprès. Et là, il invente une histoire. Vraiment, vous allez voir, ces histoires qui prennent possession, elles se développent petit à petit. Il invente une nouvelle histoire. Et alors, oui, Valentin a été arrêté par l'empereur, mais il n'a pas été tué tout de suite, il a été mis en prison. Et en prison, dans cette prison, il y avait une jeune femme qui est une jeune chrétienne aveugle, qui a appris qu'il était arrêté pour des choses magnifiques qu'il faisait pour les soldats, et qui, tous les jours, venait lui amener un petit peu à manger ou venait un peu l'aider. Et comme elle était aveugle, Valentin, donc il y a une petite idylle qui se crée en eux, Valentin va lui écrire des lettres pour lui montrer le monde. Il va dire, voilà à quoi ressemble le monde, voilà à quoi ressemble le matin, voilà à quoi ressemble le jour, et tout. Et miracle de Saint-Valentin, la femme, par amour pour ce Valentin, va recouvrir la vue. Et donc le pape va dire, voilà, le 14 juillet, c'est plus du tout la fête de la fécondité, c'est la fête du miracle de l'amour. Et donc il veut inverser comme ça. Et ça ne va pas du tout se passer comme il voulait. C'est-à-dire que oui, effectivement, ça veut devenir la fête de l'amour, mais la fête de l'amour dans tous les sens. Pas du tout une fête précieuse. Et à tel point que ça va redevenir une fête païenne d'une certaine manière, mais centrée autour de l'amour. Donc, comme vous voyez, il y a toute une histoire de l'histoire qui fait que la Saint-Valentin est encore là aujourd'hui. On parle bien de quelque chose qui a 15 siècles de l'histoire. Et donc, là aussi, il y a une histoire étonnante, c'est que là, je vous parle d'amour depuis le début. Je vous dis, l'histoire d'amour entre Valentin et l'aveugle, la fête des amoureux, au XIIe siècle, Valentin devient vraiment le saint des amoureux. Mais de quoi parle-t-on quand on dit amour à cette époque-là ? Eh bien, pas du tout la même chose que nous. Et c'est là où il y a aussi une histoire dans l'histoire, c'est que non seulement les fêtes qui sont des rendez-vous annuels ont une histoire, ont un développement dans le temps, c'est la même chose avec nos émotions ou nos sentiments. C'est-à-dire que le sentiment amoureux a une histoire. Et c'est ça que j'ai découvert dans ma passion du Moyen-Âge, on va dire, que j'ai découvert et qui m'ont donné envie d'écrire ce roman de « Je t'aime ». Donc je vous explique. Sous l'Antiquité, l'affection la plus importante, la plus belle, le sentiment le plus élevé qui était considéré à l'époque, ce n'était pas l'amour, c'était l'amitié. On considérait que l'amitié était le plus bel acte de rapport entre les êtres possible. Vous avez des pages sublimes d'Aristote sur l'amitié. Alors, pour une raison aussi, et il se méfiait énormément de ce que nous, on appelle l'amour ou l'amour-passion. Pour eux, les gens qui tombaient amoureux étaient des demi-fous, des gens pas très sérieux, des gens pas très... Il faut bien se mettre en tête que l'obsession de l'Antiquité, c'était non pas de trouver le bonheur individuel ou personnel, mais essayer de créer la meilleure société possible, la meilleure vie en société possible. Et il y a une phrase tout à fait pertinente d'Aristote qui dit « On peut faire une société parfaite avec une société d'amis, on ne fera jamais une société parfaite avec une société d'amoureux. » Parce qu'ils soient contrôlables, parce que la passion fait qu'on sort de soi-même, qu'on n'est pas contrôlable. Même cette fameuse phrase de Jésus dans l'évangile de Saint Jean « Aimez-vous les uns les autres. » Aujourd'hui, on la lit telle que nous, on a notre vision de l'amour, c'est-à-dire ce côté très central de nos vies, très personnel. Mais Jésus, qu'est-ce qu'il dit ? Il ne parle pas du tout de l'amour amoureux, il ne parle pas de l'amour filial, il ne parle pas de l'amour entre un homme et une femme, il parle de l'amour entre amis. La phrase exacte, c'est « Aimez-vous les uns les autres. » Il n'y a rien de plus grand que de donner sa vie, de sacrifier sa vie pour un ami. « Vous serez mes amis si vous suivez mon commandement. » Jésus, c'est un homme de l'Antiquité. Son rapport à l'amour, et même dans l'étymologie du mot amour, amour en latin, c'est amitié. Alors ça veut dire qu'est-ce qui se passe ? À quel moment ça bascule ? Parce que ça va basculer. À partir du 4e, 5e siècle, moment où Saint Valentin commence à devenir une fête reconnue, c'est plus l'amitié qui est le sentiment. numéro 1. On l'a transformé par l'amour, mais l'amour sacré. L'amour le plus important dans la vie des êtres, des humains, à ce moment-là, en Occident, c'est l'amour de Dieu. C'est l'amour de la vie future, c'est l'amour des autres. C'est-à-dire que tout d'un coup, c'est un amour qui nous dépasse, qui nous transcende et qui appelle à nous améliorer pour la vie d'après. C'est ça l'amour. Ce n'est plus l'amitié, c'est l'amour sacré. Il faut aimer Dieu avant tout le monde. Et là, on est au 5e, et ça dure encore pendant 4, 5, 6 siècles. Il arrive le 12e siècle. Et là, on pourrait presque dater la naissance de l'amour en Occident. Il y a le mythe de Tristan et Iseult qui apparaît au début du 12e siècle. Et c'est une révolution dont on ne s'est pas encore remis. Ni vous, ni moi. Qu'est-ce qui se passe au 12e siècle ? La société s'est extrêmement féodalisée. C'est-à-dire que tout est basé sur un système d'équivalence de serment. En gros, l'homme prête serment à son seigneur, le seigneur à son roi, le roi à son église. Tout est extrêmement vertical, tout est extrêmement cadré, sous la base de l'honneur et du respect de la parole donnée. L'église aussi est extrêmement présente. C'est le moment où le mariage devient un sacrement de l'église. Donc, à partir de maintenant, on ne peut se marier que sous l'autorité de l'église. Tout comme ça, tout s'organise très bien. Et allez savoir pourquoi arrive ce mythe de Tristan et Iseute qui va avoir un succès fulgurant tout de suite. Et que raconte le mythe de Tristan et Iseute ? Tristan et Iseute, c'est l'histoire, un, d'un adultère, Iseute trahit le roi Marc avec Tristan, et d'une trahison, puisque Tristan est le vassal du roi Marc, c'est même son neveu, et il le trahit aussi. C'est-à-dire que ce sont les deux actes les plus violents qui peuvent être présentés à cette époque. Et ils le font au nom de quoi ? Au nom de l'amour. Tout d'un coup, Tristan et Iseute nous démontrent ou décident que l'amour devient la chose la plus importante dans nos vies. Que l'amour dépasse toutes les contraintes, tous les obstacles, en gros, que l'amour se fout de tout. Il se fout des serments, il se fout des positions sociales, il se fout des liens familiaux. L'amour a tous les droits. C'est une révolution absolue dans la pensée. Et non seulement c'est une révolution absolue, mais ça va plus loin, ça transcende même la mort. Tristan et Iseute continuent à s'aimer, même morts. C'est l'inverse de ce que disait Aristote. Aristote disait, ou Platon, surtout ne tombez pas amoureux. La passion va vous rendre fous, vous allez faire que des conneries. Tristan et Iseute disent, faisons-les. On a raison. Et tout d'un coup, cet amour, j'ai dit, il y avait l'amitié, l'amour sacré, maintenant on va parler de l'amour profane. L'amour profane devient la possibilité de bonheur sur cette terre aujourd'hui. Et non plus dans une autre vie ou dans une société idéale. Et donc, notre sentiment amoureux, parce qu'on est toujours sur cette rhétorique-là, il naît à ce moment-là. Et il va comme ça perdurer de génération en génération. Et aujourd'hui encore, quand vous demandez à quelqu'un quelle est la chose la plus importante de sa vie ou pour qui ou pourquoi il serait prêt à mourir ou à donner sa vie, c'est toujours l'amour qui va arriver. Ça nous paraît une évidence pour nous, mais pas du tout. C'est une évolution de l'histoire. C'est, comme je le disais tout à l'heure, une histoire qui a pris possession de nous sans qu'on le sache. Et donc, mon roman, Je t'aime, il est basé là-dessus. En gros, parce qu'il n'y a pas que Tristan et Iseut au XIIe siècle, il va y avoir, au même moment, évidemment, arrivent les troubadours, l'amour courtois, les chantefables, plein d'autres façons de voir l'amour. C'est-à-dire que l'amour courtois, c'est l'idéalisation absolue de la femme. Tout d'un coup, l'homme, pour pouvoir conquérir sa dulcinée, n'a plus aucun pouvoir. Au contraire, il est assujetti, il va devoir se comporter extrêmement bien, faire toute une suite d'épreuves pour arriver à mériter la femme. Quand on dit l'amour courtois, ce n'est pas la courtoisie. On dit courtois, le mot a évolué, il est devenu courtoisie, gentillesse, élégance, pas du tout. Ça veut dire cour au sens de cour de justice. D'ailleurs, les Anglais l'ont gardé, ils disent court of justice. On va retirer le T. Cour de justice, pourquoi ? Parce que, selon les règles de l'amour courtois, il y avait des procès pour savoir quand les gens brisaient ces règles-là. il y avait ce qu'on appelait des cours d'amour qui étaient tenus par une grande dame. Au début, c'était à l'uneur d'Aquitaine qui était la grande papesse de ce genre de cours. Mais c'est très sérieux. Ils se réunissaient, il y avait un tribunal, l'homme était présenté devant tout le monde et on lui disait vous avez fait ceci, vous avez fait cela, vous n'avez pas le droit. Vous vous êtes mal comporté. Il y en a même qui sont marrants parce qu'il y a des femmes qui portaient plainte parce que l'homme mettait trop de temps à se déclarer. Ils disaient vous êtes trop long, monsieur, il faut y aller. On a complètement comme ça structuré les rapports amoureux. Mais donc du coup, c'est là où c'est fascinant parce que quand on dit que notre monde va vite, on ne connaît pas de siècle qui soit allé aussi vite dans les transformations profondes que le XIIe siècle. En 60, 70 ans, on est passé de l'amour sacré à Tristan et Iseute et après, toutes les chansons des troubadours, toutes les chanteufables, tous les romans de chevalerie et tous les romans courtois qui vont faire le tour de la question de l'amour entre un homme et une femme, toutes les positions possibles, toutes les positions possibles, toutes les situations possibles, les cas possibles, désespérés, l'amour chanceux, l'amour malheureux, l'amour non répondu, les trahisons, les malentendus, tout va être mis en... Et en fait, ils font comme ça en moins d'un siècle tout ce que vous pouvez vivre, tout ce que vous allez vivre, tout ce que vous avez échappé ou pas, a été pensé par ces hommes et ces femmes à ce moment-là. C'est absolument magique. Une explosion de sensibilité occidentale. Alors, ce qu'il faut savoir, parce qu'on croit toujours que les choses sont là pour toujours, comme je vous dis, si vous demandez à quelqu'un un jour si les gens s'aiment comme ça depuis tout le temps, ils sont tout le temps aimés comme ça. Non, comme je vous ai dit, à l'Antiquité, non, ils n'avaient pas le même rapport. Il est tout à fait probable que dans cinq siècles ou dans mille ans, l'amour aura changé. L'amour qu'on connaît, cet amour-passion qui est né chez Tristan Izeut, il aura encore évolué vers autre chose. C'est très probable. Mais donc, je me retrouve à dévorer à peu près tout ce que je peux trouver sur l'amour au XIIe siècle et je n'arrête pas de trouver des histoires incroyables où je me dis mais c'est nous en fait, c'est complètement nos questionnements d'aujourd'hui, notre vie d'aujourd'hui, nos vies de couple d'aujourd'hui, nos vies de famille d'aujourd'hui. Donc, ma première idée était de dire je vais faire un roman qui se passe exactement à cette période, au XIIe siècle, pour montrer à quel point les histoires d'amour de cette époque-là sont contemporaines. Et donc, je commence à travailler là-dessus, à prendre des exemples, des détails et tout et puis, d'un coup, j'ai une autre idée, je me dis, je vais faire l'inverse. Je vais faire un roman qui se passe aujourd'hui à Paris qui va avoir l'air le plus contemporain possible, c'est-à-dire que tous les personnages, toutes les histoires que vous pouvez découvrir dans ce livre, elles vont vous paraître d'aujourd'hui. Je connais, cette histoire-là, ça m'est arrivé. Ou c'est arrivé à ma soeur, ou mon voisin, il lui est arrivé ceci ou cela, ou elle, je connais quelqu'un qui a réagi comme ça, ou pas. Mais, sauf que toutes les histoires que je raconte sont des histoires du XIe et du XIIe siècle que j'ai replacées aujourd'hui. J'ai utilisé exactement la même psychologie, j'ai utilisé exactement la même dramaturgie à chaque fois. Au lieu d'être à cheval, ils sont en voiture et au lieu de s'envoyer un billet doux, tout le reste, c'est la mèche. Et en faisant ça, je me suis dit, mais alors, qu'est-ce qui a vraiment changé ? Parce qu'on a tous peur du changement, visiblement. Sur le sujet de l'amour, ces derniers temps, c'est très difficile de ne pas entendre ce discours qui est de dire « Oh là là, mais l'amour est en train de disparaître, il y a des applications de rencontres, il y a Internet, il y a ceci, il y a cela, on n'a plus du tout les mêmes rapports avec la famille, que sais-je. » Tout le monde est en train de nous annoncer que l'amour est en train de mourir. Je me suis dit, pourquoi pas, mais est-ce que c'est vraiment comme ça que ça se passe ? Et en creusant, en choisissant justement parmi toutes ces histoires, ces différentes histoires que je plaque, je montre qu'en fait, on se... D'ailleurs, c'est assez joli, il y a un titre d'une nouvelle de Raymond Carver qui s'appelle « De quoi parle-t-on quand on parle d'amour ? » En fait, cette question, on se la pose à chaque fois qu'on dit de quoi que ce soit. Et en fait, quand on parle d'amour, on mélange un peu tout et quand on cherche ce qui change et qui nous perturbe, on s'aperçoit que ce n'est pas l'amour. Mais ça peut être les conventions, les habitudes, l'érotisme. L'érotisme change très vite d'une génération à l'autre. Le rapport au corps ou à ce qui est tabou, ça, ça change énormément, mais ce n'est pas du tout l'amour. L'amour, ça va se centraliser sur ce que j'appelle le coup de foudre ou le coup de vent. C'est-à-dire que le coup de foudre, vous tombez amoureux, le coup de vent, vous vous faites larguer. Dans les deux cas, c'est sublime et c'est insupportable de la même façon. Mais le pourquoi du comment vous êtes tombé amoureux ou le pourquoi du comment vous vous êtes faire larguer, ça, ça peut changer mille fois, ça ne change rien. Ce n'est pas grave. Et en fait, ce que je dis tout le temps sur les applications de rencontre, c'est juste une autre façon pour Roméo de rencontrer Juliette ou Tristan de croiser Iseute. Il n'y a pas vraiment de sujet. l'amour n'est pas du tout en danger, si je peux vous rassurer sur ce sujet. Et dans Je t'aime, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai pris plusieurs histoires. Il y a une histoire principale qui est un couple qui s'appelle Camille et Camille. Il y a une raison pour laquelle ils ont le même prénom. Et qui, eux, sont ce que j'appelle la morale médiévale. Toutes ces histoires d'amour du 11e et 12e que j'ai épluchées et épluchées, il y en a qui se passent bien, il y en a qui se passent très mal, il y en a qui sont miraculeuses, d'autres qui sont atroces, terribles, etc. Et elles ont une morale, qu'elles se passent bien ou mal, elles ont toujours une morale qui revient tout le temps. Une morale de fable. La leçon que tous ces auteurs veulent nous donner, c'est que pour qu'une histoire d'amour se fasse, pour qu'elle réussisse, entre guillemets, le mieux possible, ce n'est pas une question d'intensité de l'amour, ce n'est pas parce que tel couple s'est aimé plus qu'un autre que cet amour va durer plus longtemps ou s'épanouir mieux, ils disent pour qu'une histoire d'amour soit réussie, il faut qu'elle ait de la chance. Alors, ils utilisent plusieurs mots, la providence, la, comment on appelle ça, pas la fatalité, mais c'est, enfin, si, le fatoum, c'est, il faut quelque chose en plus que nous pour qu'une histoire d'amour se réussisse. Et donc, il y a dans le panel d'histoires, il y a des histoires qui sont quasiment des contes de fées, c'est-à-dire que tout se passe très très bien et d'autres où tout se passe très très mal. Mais quand on regarde bien, c'est tout le temps des agents extérieurs qui viennent perturber une histoire d'amour. Une histoire d'amour, quand elle naît, c'est un petit bijou intouchable et a priori, il n'y a aucune raison qu'elle s'arrête avant la fin de l'univers. Sauf que, on a un passé, on a des ex, on a des influences, on a un voisin, qu'importe, il y a plein de choses qui arrivent dans la vie qui font que tout d'un coup une histoire d'amour s'enraye, pose un problème et tout ça. Et donc, je trouvais ça assez passionnant de remettre ça en perspective avec des histoires d'aujourd'hui. Donc, dans Je t'aime et je t'aime, vous avez Camille et Camille qui est l'histoire parfaite. Ceux qui ont de la chance tout le temps, il y a des gens qui ont une chance insolente, il y a des histoires d'amour qui sont insolentes par la chance qui les accompagne. Donc ça, je me suis inspiré d'une vieille chanteuse fable qui s'appelle Ocassin et Nicolette. C'est moins connu que Tristan et les autres. Mais c'est un peu cette thématique-là. C'est-à-dire, ils ne devraient absolument pas pouvoir s'aimer, tout est contre eux et pourtant, tout petit à petit va se mettre en place pour que cette histoire d'amour se fasse. Donc, ils font tout ce qu'ils peuvent mais surtout, ils ont de la chance et ça se réalise. Et j'ai d'autres histoires qui se passent beaucoup plus mal dont une qui est tirée de Pyramétis B qui est une histoire antique mais qui a été réécrite au XIIe siècle et qui était très populaire à l'époque. Pyramétis B, vous la connaissez parce que c'est Roméo et Juliette. Et c'est d'autant plus Roméo et Juliette de Shakespeare que dans Un songe d'une nuit d'été, il y a une petite pièce de théâtre dans le théâtre où Shakespeare fait rejouer Pyramétis B. Pyramétis B, c'est des histoires d'amour qui finissent mal. C'est Roméo et Juliette. Ils ont bon s'aimer autant qu'ils veulent, ils ont beau tout faire, il y a une succession d'obstacles, une succession d'échecs qui leur échappent et qui fait que ça finit très très mal. Donc, je t'aime, c'est un peu, vous avez Ocassin et Nicolette qui sont Camille et Camille, vous avez Pyramétis B qui sont A et O dans mon livre et plus plein de petites histoires comme ça qui sont toutes des petites réminiscences médiévales. D'où ce que je disais au tout début, ce sont ces histoires qui nous forment, nous aujourd'hui, qui ont formé notre sensibilité et qui fait qu'on se comporte comme on se comporte souvent. Ce sont ces histoires qui ont pris possession de nous sans qu'on le sache. Pour revenir sur la phrase de Carver qui pourrait servir de conclusion, de quoi parle-t-on quand on parle d'amour ? On peut l'appliquer un peu un peu à tout. Elle répond à une autre grande question qui traverse toute l'histoire de l'Occident qu'on trouve chez Aristote, qu'on trouve chez Saint-Thomas d'Aquin, qu'on trouve chez Kant. Qu'est-ce qu'il pense quand nous pensons ? Qu'est-ce qui résonne quand nous résonnons ? Qu'est-ce qui s'exprime quand nous nous exprimons ? C'est-à-dire que vraiment, qu'est-ce qui résonne quand nous résonnons ? C'est vraiment ça. Quand vous êtes sur un sujet particulier, vous discutez d'un sujet avec quelqu'un. Ce que vous dites de ce sujet, vous l'avez entendu ? Vous êtes en train de le répéter ? Ou c'est lié à votre expérience personnelle ? Ou c'est lié à votre humeur du moment ? Vous êtes en colère ? Donc tout d'un coup, sur ce sujet-là, c'est votre colère qui parle en fait. Et ce que veulent dire indifféremment Aristote, Thomas d'Aquin ou Kant, c'est que c'est rarement nous qui parlons quand on parle vraiment. C'est rarement nous qui agissons quand on agit. Il y a une succession de choses qui ont pris possession de ce que nous sommes avec le temps et des histoires comme ces histoires médiévales, comme ces histoires de Saint-Valentin ou de Noël. Ça exprime exactement ce que nous sommes modestement dans cette longue histoire de l'Occident. La façon de penser, même les mots qu'on utilise. Quand vous parlez, vous allez parler toute votre vie. 99% des mots que vous allez utiliser existaient bien longtemps avant que vous naissiez et ils ont eux-mêmes une histoire qui est bien plus longue que celle que vous pouvez imaginer. On est en permanence traversé par des histoires, traversé par des choses qui viennent de l'histoire. Vous connaissez Jourdain qui fait de la prose sans s'en rendre compte ? Moi, j'ai inventé M. Bontemps. M. Bontemps, il fait de l'histoire sans le savoir. M. Bontemps, quand il donne un prénom à son fils, il fait de l'histoire. Il appelle Jean-Baptiste, une histoire d'ailleurs le nom de Jean-Baptiste. Quand il s'exprime, quand il fait quoi que ce soit, on fait tous de l'histoire sans le savoir. Quand on se souhaite Joyeux Noël, on fait de l'histoire. Quand on se dit ça va, on fait de l'histoire. On est tous des M. Bontemps. Et dans J. T'aime, on s'aperçoit que même quand on tombe amoureux, on est encore un M. Bontemps aussi. Voilà. Vous avez peut-être des questions sur ces différents grandes thématiques. Non. Sur la littérature et l'influence qu'elle a sur l'amour justement. On a par exemple sur, si je prends un grand roman du XXe siècle qui est d'Albert Cohen qui est Belle du Seigneur. À quel point, je vais te tutoyer parce que je te connais un peu, est-ce que tu crois que ça a une influence en fait finalement sur notre aspect amoureux ? C'est-à-dire, est-ce qu'une jeune fille qui va lire Belle du Seigneur, elle va être conditionnée amoureusement par la littérature qu'elle a ? Alors, pas toutes les jeunes filles. Pas toutes les jeunes filles. Là, ça serait de la sorcellerie. Mais sûrement quelques-unes. C'est-à-dire qu'on est tout le temps influencés par des histoires. Soit on les a lues, vraiment, effectivement, il y a des livres qui peuvent... Il y a plein de gens, que ce soit Belle du Seigneur ou La recherche du temps perdu. La recherche du temps perdu, ça peut vous changer votre façon de voir le monde intégralement. Quand vous allez au bout, vous n'avez plus le même rapport, peut-être, à votre passé ou à la manière dont vous gérez vos souvenirs. Il y a des œuvres. Là, pour le coup, ce ne sont pas les histoires qu'on a ignorées, ce sont des histoires réelles qui nous marquent. Et effectivement, un roman peut changer pas tout le monde. Mais en revanche, c'est la succession de choses. Prenez l'exemple de... En fait, justement, je vous parlais de Tristan et Iseut. La très grande force de Tristan et Iseut, elle va rejaillir au XIXe siècle. C'est-à-dire que tout d'un coup, quand tous les écrivains d'Europe vont s'intéresser au passé de leur propre pays, c'est Walter Scott en Angleterre, c'est Goethe en Allemagne, c'est évidemment Hugo et Dumas en France, ils vont refaire ressortir ces grands mythes pour en créer des histoires d'amour absolument incréables. Donc là, il y a tout un mouvement littéraire auquel on ne peut pas échapper et qui influe sur la façon dont on a nos codes amoureux. C'est-à-dire qu'on est tous une Madame Bovary à un moment que ce soit par des romans qu'on a lus, que ce soit par des histoires qu'on nous a racontées, que ce soit par des histoires familiales qui nous influent ou Hollywood. C'est-à-dire l'influence d'Hollywood sur la cellule familiale, sur le rapport à la féminité. C'est hallucinant à quel point ils ont pu changer les codes et on a des réflexes qui sont mûs. C'est ça que je trouve assez beau, c'est qu'on est mûs par des histoires. C'est tout le temps des codes, des histoires qu'on nous a racontées et on est formés. Le nombre de milliers d'histoires qui conditionnent chacun de nous, qui nous forment, conditionnent, ce n'est pas le bon mot, mais on est formés d'histoires auxquelles on veut croire, auxquelles on ne croit plus à un moment, qu'on a aimé, qu'on n'aime plus. Oui, je crois qu'un... Et pour le coup, il y a vraiment des rencontres de ce que j'appelle le graal de la littérature, c'est-à-dire le livre qui vous transforme intégralement, qui vous fait voir le monde comme vous ne l'avez jamais vu ou jamais pensé. Mais ça peut être... Ce qui est fou, c'est que ça peut être le livre d'Albert Cohen, mais tu peux aussi tomber amoureux de quelqu'un qui, lui, a lu le livre de Cohen, alors que toi, tu ne l'as pas lu. Et donc, le livre de Cohen, il t'influence. Ou tu es l'enfant d'un couple qui s'est aimé à travers Albert Cohen ou... Enfin voilà, les influences, elles sont... Je veux dire, les histoires prennent possession de nous sans qu'on le sache et elles nous forment. Mais ce qui est le plus troublant, c'est que ça soit vrai sur l'amour. Donc on a l'impression que c'est le sentiment le plus intime, le plus autonome, celui qu'on met... Enfin, c'est troublant, troublant. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut dire aussi qu'il y a une influence de la poésie sur l'histoire ? Bien sûr. Les grands poètes, bien sûr. Les mots, déjà. C'est-à-dire que les... Vous savez, en littérature, quand on écrit, on dit tout le temps attention, il ne faut pas utiliser de clichés. C'est vrai. Les clichés, on les a tellement lus que... Mais ils viennent d'où les clichés ? C'est un coup de génie le cliché. C'est généralement réunir en très peu de mots quelque chose qui est d'une évidence pour... Il avait le cœur brisé. Oui, c'est un cliché. Tout d'un coup, on écrit il avait le cœur brisé, c'est le mec qui ne s'est pas foulé. Mais le premier qui a dit, il a eu le cœur brisé. Il a tout dit en deux mots. C'est tellement beau, c'est tellement vrai que c'est devenu un cliché. Et les mots, effectivement, regardez, vous tombez... Vous tombez amoureux, c'est la première chose que vous allez dire. Je suis tombé amoureux. Ça vient d'où, tomber amoureux ? Eh bien, il faut remercier Marivaux. C'est Marivaux qui a inventé cette expression de tomber en amour. Tomber en amour. On s'écroule tellement c'est un choc, tellement c'est fort. Avant, on entrait en amour, on glissait en amour, il y avait plein de choses, mais il n'y avait pas le mot tomber. Marivaux, à un moment, il bloque le terme, il l'impose, et voilà, c'est la langue française pour toujours. C'est étonnant quand même. Pardon, oui ? Au sein de vos recherches, vous avez constaté l'évolution du sentiment amoureux. Ah, pardon. Mais, vous n'avez pas évoqué, me semble-t-il, l'évolution du sentiment au sein du couple. Comment, au fil des siècles, le couple a-t-il vécu le sentiment qu'il partage ? Alors, ce qui n'a pas changé, en fait, depuis très longtemps, et je vous ai dit, c'est possible que ça change un jour, ce qui n'a pas changé, c'est le côté central de l'amour dans nos vies. C'est cette idée que le bonheur sur Terre, on ne l'obtiendra pas tout seul, on l'obtiendra à deux. Et c'est que, on s'engage, on engage dans le sentiment amoureux beaucoup, de notre félicité, de notre béatitude terrestre. Ça, on est à peu près tous d'accord là-dessus. Ce qui évolue, comme je disais tout à l'heure, beaucoup, ce sont les mentalités, les habitudes et le rapport au corps. Ça, ça change énormément. C'est sûr qu'un couple, aujourd'hui, par rapport à un couple il y a 50 ans ou 150 ans, il y a plein de codes qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Mais, l'importance qu'on accorde à ce sentiment, celui-là, il ne bouge pas. Mais je vous dis, c'est une fois de plus, c'est temporaire. C'est sûr que ça va changer un jour. Aujourd'hui, vous lisez des... C'est marrant parce que le... Et justement, ce côté un peu, on va dire, des mentalités, des habitudes ou des codes, ça fait aussi que, quand j'ai lu certaines des histoires d'amour médiéval, il y en a quelques-unes qui me sont passées totalement au-dessus de la tête. parce que les codes qui étaient appliqués, la façon de parler, tout ça, étaient très, très loin de moi, très, très loin de nous. Donc, il y avait quelques moments dans le truc où je me disais, oui, ça, je m'y reconnais dans le sentiment. Eux d'autres, je me disais, mais attends, mais pourquoi il fait ça ? Pourquoi il agit comme ça ? Mais en fait, c'est pour une raison très simple. C'est que le... Et là, la littérature, je peux revenir à la littérature, c'est assez intéressant. vous prenez des auteurs du 15e, 16e siècle français. Tous ces auteurs vous auraient dit, par exemple, que le Roland furieux de l'Arioste, l'Astrée d'Honoré d'Urphée, c'était des chefs-d'oeuvre aussi importants que Homère, Virgile, que l'Énéide, que tout ça, que ça allait durer éternellement. C'était le cas, c'était des oeuvres qui étaient extrêmement bien comprises, extrêmement bien aimées. Et puis, les habitudes de la vie courante ont un peu changé et tout d'un coup, ces livres sont devenus... Enfin, n'intéressent plus que les érudits. Et on est passé à l'amour type Flaubert, Balzac et tout ça, c'est-à-dire une vision plus bourgeoise du couple. J'attire votre attention sur une petite chose. Aujourd'hui, si je vous fais lire Honoré d'Urphée, il y a des trucs que vous allez dire, tiens, je ne suis pas sûr de saisir toutes les subtilités de ces codes-là. Si je vous demande de lire Madame Bovary, vous allez tout comprendre. Vous êtes encore contemporain de Madame Bovary. Je peux vous jurer, et d'ailleurs, si je vous pose la question à tous, vous allez vous dire, mais Madame Bovary, c'est un chef-d'œuvre immortel. Eh bien, non. Je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, dans cinq, six siècles, il y aura des hommes et des femmes qui n'arriveront plus à lire Madame Bovary. Parce que, là, je parle juste de l'appréhension des codes, bien sûr, qui comprennent l'histoire d'amour, bien sûr, qui vont comprendre certains, mais il y a plein de choses de Bovary qui nous parlent qui n'en parleront plus à l'époque. Et ça, c'est ce qu'on appelle, je vous dis, les habitudes, les comportements purement sociologiques. Ça, ça change tout le temps. Mais ça ne veut pas dire que l'amour change définitivement. Et je vous dis, quand on dit aujourd'hui, quand on entend ce discours permanent de dire que l'amour, on est en train de tuer l'amour, on est en train de tuer l'amour. Non, on n'est pas en train de tuer l'amour. On est en train de complètement changer de rapport homme-femme, ça remet en cause plein de choses, évidemment, c'est normal. Mais l'amour n'est pas en danger. J'ai une question, bonsoir. À force d'avoir travaillé sur ce sentiment amoureux au fil des siècles, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez l'impression que cette étude influence votre regard sur l'amour et votre propre sentiment amoureux ? Complètement. Complètement. Je vous dis, on ne peut pas y échapper de toute façon. Il y a plein de choses que j'ai comprises sur moi en lisant des livres qui ont neuf siècles. Des fois, c'est une phrase, des fois, c'est un comportement d'un personnage où tout d'un coup, on se dit, tiens, moi aussi, j'ai réagi comme ça. J'ai eu raison. Ou non, je n'ai pas eu raison. Ou c'était bien. Non, finalement, ce n'était pas si... La littérature, c'est un miroir qu'on ouvre devant soi pendant des heures et des heures. Oui, bien sûr. J'étais même heureux de découvrir des choses. Je me dis, qu'est-ce que c'est beau, en fait, ce sentiment. Qu'est-ce que c'est magnifique d'être lié comme ça de génération en génération ou de voir même à certaines époques certains traits de nos comportements qui apparaissent à ce moment-là ? C'est très émouvant. C'est très, très émouvant. Ah oui, oui, non, il n'y échappe pas. Vous ne pouvez pas lire un livre, de toute façon, quoi qu'il arrive, même un mauvais livre qui vous ennuie, d'une manière ou d'une autre, il va influencer sur vous quoi qu'il arrive. Le souvenir de ce livre influe sur vous. Vous lisez un livre qui ne vous plaît pas parce que, je vous dis une bêtise, il y a trop de descriptions au début. Vous lisez un autre livre, il commence à y avoir un peu trop de descriptions, vous allez le fermer tout de suite. Alors que ça se trouve que ce livre est bien mieux, il faut le dire. Enfin, voilà, plein de choses nous influent tout le temps, tout le temps, tout le temps. On est des éponges permanentes. Mais des fois, on refuse de l'admettre. La plupart des gens, ils disent, mais moi je pense que. Mais moi je suis sûr que. Mais moi je pense que. Je, 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 je. Mais il y a combien de monde derrière tout ce je, 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 je ? ça relativise un peu nos façons de faire, nos façons de penser. La fameuse phrase dont je vous disais tout à l'heure, qui raisonne quand nous raisonnons. Une autre chose qui m'a frappé, un petit détail aussi, qui est très troublant, je parlais des mots de la langue. On utilise des mots qui ne sont pas à nous. La langue française, elle était là avant, elle conditionne toutes nos pensées, on les matérialise dans des mots qu'on nous a donnés. Alors j'ai lu un livre absolument formidable sur toutes les façons de déclarer sa flamme dans les différentes langues du monde. Ben c'est plus du tout la même chose. Ce n'est plus du tout je t'aime ou je veux t'aimer il n'y a pas de doute. Utiliser une autre langue génère d'autres façons de ressentir le sentiment. C'est quand même fou. Juste parce que c'est plus il n'y a pas l'équivalence exacte. Alors le français est très aimé dans la littérature amoureuse parce que justement il y a eu beaucoup de poètes parce que ce sentiment-là a né parce que c'est une petite fierté nationale quand même comme je vous disais tout à l'heure c'est les troubadours de ça qui ont inventé le sentiment amoureux. Les troubadours c'est la Provence. C'est chez nous que ça a démarré. C'est avec les mots du vieux français occitan que toutes ces... parce qu'ils ont dû inventer des mots. Je vous disais de Marivaux à inventer l'expression mais il y a plein de mots qui ont été inventés qui n'existaient ni en latin ni en grec et qui ont été inventés par ces auteurs-là pour déclarer la flamme pour déclarer sa flamme. Voilà l'expression qui date de l'époque. On est peu de choses. Bon maintenant il y a match quand même. Je pourrais vous faire la même chose sur le football si vous voulez parce que c'est aussi une histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada